On peut aussi repenser à mettre quelque chose en place. On parlait tout à l'heure du dialogue avec les corps intermédiaires. Il y a quelque chose qui s'appelait le plan en France. Le plan en France, ce n'était pas du tout un plan sans vie éthique. Ils vont déterminer la production. C'était un endroit où il y avait un dialogue permanent entre le patronat, les syndicats, etc. Et ça, il faut absolument qu'on le recrée en France parce qu'on n'a pas une tradition de dialogue social. Et surtout, le problème de tout ça, c'est qu'on a un bruit des bottes aujourd'hui en Europe quand même. Pas qu'en Europe, un peu partout. On voit bien ce qui se passe aux Etats-Unis, etc. Et on ne parle pas de fond pendant ce temps-là. On peut donner un prix à la nature parfois quand on veut mettre par exemple en place des taxes, ce genre de choses. Mais dès qu'on arrive dans d'autres mécanismes et dès que ce mécanisme de donner un prix à la nature, de monétariser la nature est dominant, là, ça ne marche pas du tout et ça peut même avoir des conséquences perverses. Au niveau européen, on doit mettre en place une stratégie bas carbone, isolation, eau, transition énergétique, renouvelable, transport en commun. Il va falloir investir à la fois dans l'isolation des bâtiments pour pouvoir réduire la consommation d'énergie. On peut investir aussi de manière collective. L'Etat pourrait, par exemple, fournir aux collectivités locales des parcs d'automobiles électriques. Quand on n'aura rien fait contre le dérèglement climatique, je vais dire quoi à ma fille, sérieusement ? Je vais lui dire, Mathieu, l'élection européenne, c'est un peu spécial quand même. On se compte. C'est le moment où les partis peuvent exister ou réexister. Je vais lui dire ça, sérieusement, ma fille. On va leur dire ça, sérieusement, à nos enfants. Sous-titrage ST' 501